je n'ai aucun droit sur cette musique à travers l'hymne du pdc je voudrais qu'on puisse observer une minute de silence dans la mémoire de notre pp national henry conant bezier ex-président de la république de côte d'ivoire oh 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 Tous les Africains, avants et fiers, S'ils sont dans les rangs des coups. Rassemblement, rassemblement, Des portages de l'Afrique, Trois en erlebt, nouveaux pays, nouveaux éloignis, les Baisser lim électra, Seules partent Yes, au service deonymations, les Nixon, Sous-titrage Société Radio-Canada A la mémoire de notre pépée nationale, l'ex-président Aimé Henri Conan Bédier, je voudrais présenter mes condoléances attristées, sincères, à la nation ivoirienne, à tous les Ivoiriens, à tous les amis de la Côte d'Ivoire, je voudrais présenter mes condoléances sincères à son épouse, madame Henriette Conan Bédier, à sa bibiche, comme il l'appelait si affectueusement. Je voudrais présenter mes condoléances à ses enfants, à ses petits-enfants. Je voudrais présenter mes condoléances à ses proches collaborateurs, à mon ami Raymond Porquet. Je voudrais présenter mes condoléances sincères à son parti politique, le PDC-RDA. Mes chers frères ivoiriens, la Côte d'Ivoire est à nouveau en deuil. C'est un deuil national, c'est un deuil qui touche tous les Ivoiriens, de partout au monde. Les Ivoiriens de la diaspora, y compris les Ivoiriens en Côte d'Ivoire et même dans les campagnes réculées. Oui, dans chaque campagne de Côte d'Ivoire, il y a des familles aujourd'hui en deuil. Suite au décès de notre regretté, comme on l'appelait, Pépé, l'ex-président Henri Conan Bédier. La Côte d'Ivoire est frappée à nouveau par un deuil national. Et devant ce deuil national, chaque Ivoirien, quelle que soit son appartenance politique, quelle que soit son obédience politique, quel que soit son militantisme avéré, prononcé, se doit de s'incliner devant la mémoire d'Henri Conan Bédier. Car Henri Conan Bédier a été président de la République de notre pays. Il a été ministre, il a été président de l'Assemblée nationale, il a été chef d'État, et ce que beaucoup ignorent, c'est aussi un grand industriel. Mes frères et soeurs, tout le monde sait, au-delà de l'homme, on peut reconnaître aussi en lui si on essaie de mettre notre casquette politique de côté ou notre T-shirt politique de côté qu'Henri Conan Bédier a œuvré, a milité en faveur de la paix dans notre pays. Donc ça aussi, il a été un équilibre social. Un équilibre social de par son rang au sein de son parti politique. Certains diront, Henri Conan Bédier est un rancunier. Mais moi, je dirais, c'est un rancunier pacifique. Un rancunier pacifique. Et ça, la nation ivoirienne le reconnaît. Il reconnaît qu'au-delà de tout, il a œuvré pour l'équilibre social de notre pays, pour la paix. D'autres diront si à la mort d'Henri Conan Bédier qu'on le reconnaît. On reconnaît toujours les grands hommes à leur mort ou après leur mort. vous verrez que les grands peintres de ce monde ont vu de leur vivant la valeur de leur œuvre n'avait pas aussi grande valeur. C'est à la mort, à leur mort, que l'œuvre qu'ils ont peint ont pris une grande valeur. comme disait Fé Félix Faudboigny, le père de la nation, le vrai bonheur, on l'apprécie lorsqu'on l'a perdu. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est en dingue. Les Ivoiriens pleurent dans leur ensemble. Je me joins à toute la Côte d'Ivoire, à tous les Ivoiriens pour dire encore Yako, Yako au peuple Baoulé. dont leur fils, leur frère était aimé Henri Konan Bédier. Yako à son épouse, encore, à Madame Konan Bédier qui se retrouve aujourd'hui meurtrie. perdre son être cher, son être aimé, sa moitié à cet âge n'est pas chose facile. Prions pour elle pour que Dieu seul puisse lui donner la force nécessaire de surmonter cette épreuve difficile, douloureuse et que Dieu se les suit ses lames. Mes frères ivoiriens, je voudrais continuer sur cette actualité et interpeller les uns et les autres. Voyez-vous, face à une séparation, l'âge ne compte pas. Quel que soit l'âge, une séparation est toujours douloureuse et toujours tragique, est une déchirure. Oui, feu aimé Henri qu'on a dit avec 89 ans. C'était un très bel âge. Il a eu une belle vie. Il a eu une vie remplie d'amour, d'affection, une vie remplie de joie, de peine et de joie. Il a eu une très très belle vie. C'est vrai. 89 ans, c'est un très bel âge. C'est vrai. Mais la séparation est une déchirure. Et donc, je veux appeler les uns et les autres à sursoir le jeu politique et à respecter le deuil national. Le chef de l'État son excellence, le président Alassane Mouattara a décrété un deuil national de dix jours. Respectons le deuil national. Respectons la mémoire de feu aimé Henri Conant Bétier. Déposons vos chapelles politiques de côté. Ce n'est plus l'heure de la politique politicienne. C'est l'heure du recueillement. C'est l'heure du deuil national. C'est l'heure de l'hommage. Dernier hommage. Oui, Bédié fait partie des grands hommes de notre pays. Fait partie des grands hommes de notre pays. Déposons nos chapelles politiques. évitons les polémiques inutiles. Évitons les polémiques qui peuvent blesser encore davantage les familles déjà déchirées qui sont en pleurs. Essayons de faire un effort et de respecter la mémoire d'Henri Colombe Bédié. Devant la mort nous devons respect. C'est la seule justice où tout le monde passera. quel que soit sa bonne conduite sur la terre tout le monde passera devant la justice de la mort. C'est inévitable. C'est une évidence. Essayons un peu de respecter la mémoire des morts. Des polémiques inutiles circulent sur l'hélicoptère serait venu tard. L'hélicoptère serait venu tôt. L'autorisation n'aurait pas été donnée à temps. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Respectez la mémoire d'Henri Colombe Bédié. Respectez le deuil de sa famille. Respectez la douleur de son époux. si vous l'aimez vraiment ou si vous l'avez aimé une seule fois dans votre vie. L'heure n'est pas à la politique politicienne. L'heure est au recueillement. L'heure est à l'hommage. L'heure est au rassemblement, à la communion, à la prière. Essayez une seule fois dans votre vie de respecter un mort. Henri Colombe Bédié est un grand homme. il a été ex-président de la Côte d'Ivoire. Il y a tout un protocole autour de lui. Ce n'était pas un Ivoirien lambda qui était quelque part dans une campagne qui tombait, qui a fait une crise et qu'il fallait chercher des pompiers amants pour venir chercher à Daoukro. Non. C'était un ancien chef d'État qui bénéficiait de tout le protocole d'un ancien chef d'État. Henri avait des médecins autour de lui des soignants autour de lui des professeurs autour de lui qui veillaient sur lui au quotidien. S'il vous plaît arrêtez la polémique inutile. Arrêtez la polémique inutile. Daoukro est une ville où il y a tout à disposition. Et le président Henri Conor Bédier avait ses médecins autour de lui. Arrêtez la polémique s'il vous plaît. Je ne vais pas m'étaler sur cette polémique de politiciens microbien je veux m'adresser au PDC RDA le parti politique de feu aimé Henri Conor Bédier. Je sais que la situation est très difficile. Elle est délicate. C'est une forme de crise au sein d'un parti et je ne vous le souhaite vraiment pas. Rassemblez-vous. Unissez-vous. Et rendez hommage ensemble à Henri Conor Bédier. la mort d'Henri Conor Bédier à quelques jours de la fête de l'indépendance de notre pays démontre. Je peux l'interpréter ainsi. la sortie par la sortie par la grande porte d'un homme. Il part au moment à la préparation à quelques jours de la fête de l'indépendance de notre pays. à jamais il sera dans l'histoire de notre pays. À jamais à chaque fête d'indépendance le nom Henri Conor Bédier sera associé à l'indépendance de notre pays. À jamais on ne l'oublera. On oubliera Henri Conor Bédier puisque à la veille des indépendances la veille des indépendances sera aussi le moment de l'anniversaire de sa mort. Certes il est sorti du pouvoir par une petite porte mais il est sorti de l'histoire par une grande porte. Et ça on peut le dire ainsi c'est douloureux et la mort est une évidence. Et je veux dans ces moments difficiles d'un grand parti comme le PDCI qui a plus de 70 ans c'est vrai que au sein du PDCI il y a beaucoup de courants politiques courants de pensée au sein du parti politique il y a beaucoup de courants de pensée mais Bédier vous a laissé un héritage qui est le parti démocratique PDCI RDA à vous de préserver l'héritage que Bédier vous a laissé ou à vous d'enterrer le PDCI avec Henri Conor Bédier la responsabilité vous incombe et je pense que notre pays la Côte d'Ivoire dans ces moments où le monde est en turbulence nous avons besoin d'avoir des partis politiques solides effectivement d'où le PDCI RDA comme le RHDP comme le PPACI comme le MGC comme peu importe comme des indépendants oui la démocratie c'est aussi ça c'est la capacité de dialoguer de discuter de proposer d'avoir des idées diverses de converger de débattre de confronter nos idées et à partir de la confrontation des idées de sortir de là avec un projet solide et viable c'est ça la démocratie et le PDCI comme l'a chanté l'hymne du PDCI le PDCI ne doit pas mourir et vous les cadres du PDCI comme on le dit communément en Afrique moi je dirais les barons du PDCI du parti du PDCI cette responsabilité vous encombre de dominer votre moi parce qu'aujourd'hui Henri Conabédier qui essayait de sursoir de calmer les ardeurs les sentiments les émotions des uns et des autres n'est plus et c'est là où la démocratie doit s'exprimer c'est à dire les textes de loi que vous-même vous avez écrit et vous avez voté au sein de votre parti politique le règlement intérieur de votre parti lisez le règlement intérieur de votre parti et respectez le règlement intérieur de votre parti si vous voulez que le PDCI continue à vivre parce que dans la chanson c'est dit le PDCI vivra le PDCI vivra ne doit pas être juste un slogan c'est une démarche c'est un comportement comme disait Félix Faudboigny la paix n'est pas un vain mot c'est un comportement et donc la responsabilité du PDCI vivra revient au baron du PDCI RDA vous avez votre texte vous avez votre règlement intérieur je pense que l'histoire du monde les sécours les les crises que traversent aujourd'hui beaucoup de pays africains et plusieurs pays africains sont aussi la conséquence du non-respect des lois que nous nous dotons oui sont aussi la conséquence des lois que nous nous dotons je me suis penchée un peu comme je l'ai toujours dit je n'aime pas m'émisser dans les règlements intérieurs des partis politiques parce que moi je suis une femme libre je suis une citoyenne indépendante j'apprécie le moment j'apprécie les faits j'apprécie je suis comme Saint Thomas je vois avant de croire donc le slogan tout fabriquer ne m'impressionne pas du tout et donc j'ai essayé de me pencher sur les règlements intérieurs du parti démocratique du Côte d'Ivoire le PDC-RDA que le plus aîné le patriarge au sein du parti après le décès du président du parti prend l'intérim du parti ce qui a été fait je pense qu'il y a eu H.O.B. qui est intérimaire du parti qui doit avoir 91 ans on aurait souhaité que le sujet dont je parle concerne la nation ivoirienne dont je ne sais pas pourquoi vraiment des gens peuvent avoir le malin plaisir ou l'esprit microbien de venir essayer d'attaquer ce direct respecte mais ceci n'est pas vos émotions inutiles et lugubres ne vont pas m'empêcher de traiter ce sujet et de parler de ce dont je parle je vais dire qu'à l'intérieur du PDC il y a des règlements il suffit juste de les respecter et de vous donner une ligne de conduite parce qu'Henri qu'on a Bédié n'est plus là pour essayer de tirer chacun par la laisse et c'est ça la difficulté que traversent nos états les états africains je n'ai pas eu assez de temps ces derniers temps parce que je travaillais je travaillais mon activité principale c'est l'événementiel c'est ça mon activité principale donc j'étais en pleine activité et j'ai vu beaucoup d'entre vous qui m'avez tagué qui m'avez écrit Gouza le problème du Niger et je vous ai dit que je traiterai le problème du Niger le dimanche prochain pas maintenant on va observer une minute de silence le deuil qui nous a frappé tous parce qu'au-delà du sentiment de chacun c'est au fond de nous chacun aime nos trois aînés finalement on a une affection particulière c'est-à-dire au-delà même du jeu politique que nous faisons humainement nous sommes tous touchés aujourd'hui humainement tout le monde pleure humainement nous sommes attristés de voir notre pépé national qu'on charriait qu'on voilà on dit qui aime bien châtie bien et qu'un grand-père le bonheur le plus beau c'est quand on quand on titille le grand-père et aujourd'hui on se dit ben ce grand-père qui a envie qu'on a béni n'est plus et donc vous voyez il y a cette tricesse qui nous anime tous et je veux dire que si le PDCI respecte ses textes des lois son règlement intérieur le PDCI devrait vivre mais si le PDCI c'est-à-dire les barons du PDCI si eux-mêmes ne respectent pas l'héritage qu'Henri qu'on a bédé leur a légué le PDCI mourra et ces barons intéreront le PDCI avec Henri Conlon Bédié je ne pense pas que Bédié soit parti à la veille des élections pour que le PDCI soit intéré peut-être que c'est un message que Bédié vous a laissé en partant à ce moment-t donc chacun peut interpréter mais récessissez-vous on dit Parti démocratique africain rassemblement du parti démocratique africain donc la devise c'est le rassemblement du parti démocratique africain ressaisissez-vous et que essayez et je disais la difficulté des crises que nous traversons dans les états africains c'est que parfois au sein même des partis politiques la démocratie a du mal à s'exprimer et que la démocratie ne s'exprime pas et c'est ce qui crée les tensions inutiles souvent dans des situations comme ça un peu difficiles dans des situations de deuil dans des situations des crises si un président du parti politique je donne un exemple et que au décès aujourd'hui du père Henri Conan Béthier vous donnez cette règle qui est écrite dans le règlement intérieur de votre parti et que vous respectez cette règle le président qui sera élu président du parti démocratique c'est-à-dire du PDCI RDA logiquement normalement il va y avoir un congrès en octobre prochain donc que le président du parti ne soit pas candidat à l'élection présidentielle 1 le président du parti ne soit pas candidat à l'élection présidentielle 1 le secrétaire exécutif du parti ne soit pas candidat à l'élection présidentielle 2 une fois que ces deux règles sont respectées les partis politiques seront stables il y aura un vrai débat au sein des partis politiques ce qui va jouer positivement sur aussi les élections et éviter les crises non seulement des crises internes et des crises nationales parce que quand le président d'un parti politique utilise la machine dont il est président pour lui-même se positionner en tant que candidat à l'élection présidentielle démocratiquement il y a un souci là j'ai mon voisin avec sa perceuse ça va pas le faire ça va être top chers amis vous qui voulez les russes là j'ai un voisin russe insupportable il fait les perceuses quand il veut il fait du bruit quand il veut il est toujours étonné de ne pas comprendre le français et ça c'est extraordinaire je ferme la parenthèse et donc si on arrive au sein des partis politiques à parler et donc permettre aux partis politiques d'aller à un congrès si le président du parti politique lui-même n'est pas candidat à l'élection présidentielle si le secrétaire général qui est là pour organiser le parti les militants orienter la vision du parti lui-même n'est pas candidat à l'élection présidentielle tout est bénéfique tout est gagné il ne remet pas des crises c'est à dire que il est il aura au sein à l'intérieur des partis politiques un débat démocratique déjà permettre aux différents candidats au sein du parti politique dont je m'adresse au PDC RDA d'aller à un congrès et chacun se présente au congrès va convaincre on dit moi voilà mon projet parce que je veux être candidat du parti et puis les règles sont là les règles sont signifiées vous allez à un débat interne tout en respectant le règlement parce qu'il ne faut pas aller à l'intérieur c'est à dire un débat interne du parti pour désigner le candidat du parti donc on l'appelle un congrès le candidat à l'élection présidentielle et puis vous-même au sein du parti vous allez vous jeter en peinture en public parce que n'oubliez pas qu'une famille politique c'est à dire au sein du parti politique vous pouvez avoir des courants de pensée mais vous n'êtes pas des ennemis parce que si vous comportez comme des ennemis vous aidez l'adversaire à vous démolir à vous à vous aspirer et donc le débat se doit de façon intellectuelle de façon courtoise de façon polie les uns avec les autres une fois que les partis politiques auront compris ça les sociétés iront mieux une fois que les partis politiques parce que la démocratie ce n'est pas qu'on dit une démocratie démocratie on va voter la démocratie commence aussi au sein des partis politiques parce que la démocratie elle est aussi politique elle est participative elle est sociale elle est solidaire elle est sécuritaire elle est sanitaire la démocratie donc déjà au sein des partis politiques donc au sein du PDCI moi Gouza Naounou je vous exhorte parce que l'équilibre social aussi dépend de l'équilibre des partis politiques quand les partis politiques sont déséquilibrés c'est une partie de la société qui est déséquilibrée parce que les partis politiques ont des militants qui sont des citoyens qui font partie de la société aujourd'hui avec le deuil national avec le décès de feu le président Henri Conant-Bédier forcément il va avoir des personnes qui la nuit qui vont commencer à et puis d'autres qui vont dire tiens c'est un traître parce que le président Henri Conant-Bédier est décédé il allait voir tel parti il allait négocier ici la nuit on l'a vu chez Jean la nuit on l'a vu chez Paul on l'a vu chez Digbé on l'a vu chez un Dieu-Mondé on l'a vu chez un Ouattara on l'a vu chez un Koulibaly et donc chacun va partir dans des spéculations et créer des désordres dans le deuil moi je vous exhorte je vous exhorte à voir l'esprit des rassemblements à piser vous-même les tensions ma grande soeur Chanel K Yako 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 je vous exhorte à apaiser les tensions donc rassemblez-vous faites votre deuil respectez le deuil qui a été décrété par le chef de l'état son excellence le président Hassan Mata 10 jours de deuil et que notre PP national soit enterré dignement avec tous les honneurs et les barons du parti Emile Constant de Bombay Thierry Thierry Tano Jean-Luc Billon j'ai oublié d'autres noms Dikawe Madjegu tout cela rassemblez-vous et faites votre deuil l'équilibre du PDCI c'est aussi l'équilibre d'une partie des Ivoiriens donc moi en tout cas en tant que citoyenne je ne vais pas m'asseoir pour dire comme Henri Conan Bédier est décédé le PDCI sera détruit il va être émietté mais tout dépendra de vous si vous êtes capable de préserver l'héritage que Bédier vous a légué le PDCI ne sera pas émietté mais si vous n'êtes pas capable de faire le sacrifice le don de soi parce que Bédier il s'est sacrifié pour vous et il vous a laissé l'héritage si vous êtes capable à votre tour de dire Bédier s'est sacrifié il nous a légué l'héritage nous devons nous rassembler penser commun avoir un projet organiser respecter le règlement de notre parti n'est pas sorti de gauche à droite de droite à gauche devant derrière si vous êtes capable de le faire le PDCI vivra mais si vous n'êtes pas capable de le faire le PDCI mourra avec Henri Colombédier ce message que je voulais délivrer à l'ensemble du PDCI RDA il leur dit Yako 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 à toute la Côte d'Ivoire Yako à chacun Yako à tous les Ivoiriens parce qu'au-delà d'être le président du PDCI Henri Colombédier c'était aussi notre pépé à nous tous c'est notre pépé national mes chers frères Ivoiriens voilà un peu le message que je voulais délivrer à la Côte d'Ivoire aux Ivoiriens à la famille de Feu pour le président Henri Colombédier à la famille à ses amis à ses petits-enfants à ses enfants à ses proches collaborateurs à l'ensemble de son parti politique le PDCI RDA vous aurez compris j'ai mis aussi la photo sur ma droite enfin ma droite à moi qui sera vous votre gauche parce que quand vous me regardez c'est ma gauche donc moi c'est ma droite donc sur ma droite j'ai vu des gens dire j'ai cherché une polémique encore ah le président Laurent Gbagbo à embrasser mieux madame Henriette Conor Bédié le président Lassane Ouattara ne l'aurait pas bien embrassé c'est pourquoi j'ai mis la photo pour qu'on puisse voir mes frères et soeurs Ivoiriens et ça va être le dernier du sujet que je vais traiter voyez-vous aujourd'hui pour ceux qui me suivent depuis très longtemps en janvier dernier la fin de la rentrée de l'année 2023 janvier 2023 j'avais fait une vidéo dans laquelle je disais j'ai peur je dis j'ai très peur nous avons trois aînés qu'un âge très avancé pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux voyez la difficulté que nous avons en Afrique et je dis que l'Afrique sera toujours instable parce que nous n'avons pas compris la chose politique malheureusement l'Afrique sera toujours instable parce que nous n'avons pas compris la chose politique nous n'avons pas compris la notion des nations nous n'avons pas compris les institutions l'éducation de masse nous n'avons pas encore réussi je disais j'ai peur ce sont nos aînés ils n'ont pas 45 ans ils n'ont pas 50 ans ils n'ont pas 55 ans ils n'ont pas 60 ans ils ont parti de 76 ans pensez-vous que quand on vieillit on vieillit pour rajeunir ou on vieillit pour partir quand on prend de l'âge on vieillit pour rajeunir ou on part mais vous êtes au sein des partis politiques votre seul projet c'est pour ça pour ça pour ça est-ce que c'est ça un débat politique est-ce que c'est ça un débat d'idées est-ce que c'est ça un débat de projet je suis pro-babo je suis pro-watara je suis pro-bédier bédier vient de parti tu es pro-quoi aujourd'hui toi qui m'écoutes tu es pro-bédier bédier vient de parti il n'est plus de ce monde toi qui me regardes aujourd'hui tu es pro-quoi cette question-là chaque citoyen doit se poser cette question la vieillesse c'est les cellules qui meurent et les cellules qui meurent on ne peut pas les remplacer il n'y a pas un médecin qui peut remplacer les cellules qui meurent oui parce que quand on vieillit les cellules meurent plus vite que quand on est jeune les cellules du rédérin les cellules des appareils génitaux les cellules du foie il n'y a pas un médecin qui peut remplacer ça vous avez nous avons trois grands partis politiques en Côte d'Ivoire le PDCI RDA le RHDP le PPACI je vais dire la gauche ivoirienne parce que PPACI MGC pour moi et FPI pour moi c'est la gauche ivoirienne parce que sur les gausses ils retrouvent des vagues parce qu'ils ont même idéologie ils ont même idéologie parce que le le FPI PPACI MGC c'est la gauche c'est comme on dit parti socialiste le PDCI là c'est comme UMP et c'est comme la droite le RHDP là c'est des libéraux c'est des libéraux donc on va dire comme les centristes c'est les libéraux mais chacun vient j'entends je suis le candidat du président Alassane Ouattara je suis le candidat d'Henri Kona Bedi je suis le candidat de Laurent Gbagbo est-ce que être le candidat d'Alassane Ouattara être le candidat de Laurent Gbagbo être le candidat d'Henri Kona Bedi c'est un projet de société c'est ça ton offre politique là c'est être candidat de ou quel est ton projet concrètement quel est ton projet voyez-vous Bedi n'est plus de ce monde tu es pro Bedi aujourd'hui tu es pro qui c'est de ça qu'il s'agit tu es pro qui aujourd'hui là où je te parle toi tu es pro qui il n'y a pas très longtemps les gens disaient le président Henri Kona Bedi sera le candidat du PDCI en 2025 j'étais assise je regardais les gens je dis vous avez quel problème c'est le candidat du PDCI je discutais avec des amis moi je ne suis pas des ennemis contrairement à ce que les gens croient ceux qui pensent qu'ils sont mes ennemis et qui vous disent qu'ils sont mes ennemis ils m'appellent pour discuter pour demander conseil je disais à certains d'entre eux je dis mais tu n'arrives pas à comprendre que donc ça veut dire que dans les grands partis politiques que vous êtes là vous n'avez pas d'idée donc dans les grands partis politiques donc ça veut dire qu'Henri Kona Bedi ne peut pas compter sur vous le jour qu'il n'est pas là il n'y a pas quelqu'un dans les grands partis politiques comme le RHDP le président de la salle de l'Ontara ne peut pas compter sur vous là-bas dans les grands partis comme la gauche Ibargène PPACI MGC FPI tout ça personne ne peut pas compter sur quelqu'un là-bas donc ça veut dire que vous vous êtes là vous êtes inutile complètement inutile dans les partis vous êtes inutile donc pour vous la politique c'est de vous accrocher aux vieux ils sont fatigués quand vous les regardez ils sont épuisés ils sont fatigués quand on a 76 ans 77 ans 80 ans 81 ans 82 jusqu'à 89 ans c'est ceux-là qui vont vous mettre au dos au blue c'est ceux qui ont 80 ans qui vont vous mettre au dos vous les jeunes c'est eux qui vont vous mettre au dos vous êtes assis vous n'avez aucun débat concret au sein de ces partis vous n'êtes même pas capable d'apporter d'innover non Alassane Mataire il est un autre candidat en 2025 pourquoi il est un autre candidat en 2025 Bédier est un autre candidat en 2025 Bédier n'est pas là qui sera ton candidat en 2025 là à l'instant T Bédier n'y est plus paix à son âme toi qui sera ton candidat maintenant en 2025 c'est pour ça au sein des partis politiques il faut qu'il y ait des vrais débats c'est pour ça je parlais de démocratie au sein des partis politiques la démocratie au sein des partis politiques permet de prévenir en cas de hic en cas de quoi les crises en Afrique là vous savez pourquoi parce que les partis politiques à l'un c'est il n'y a pas de démocratie ils ne sont même pas des démocrates en réalité alors puisqu'il n'y a pas de débat il n'y a pas de débat et vous étouffez ce que vous appelez vos leaders vous les étouffez à tel point que c'est vous-même qui les tuyez par soucis par stress une personne âgée à un certain âge mais il n'a pas besoin de stress déjà mais ils ont l'angoisse de la mort les personnes ils ont l'angoisse de la mort la nuit mais ils ont peur de dormir parce qu'ils ont peur de ne plus se réveiller quand ils doivent dormir c'est en journée c'est quand ils voient le jour qu'ils commencent à dormir régulièrement c'est quand tout le monde dort la nuit un il veille et vous vous êtes assis vous dites que c'est ceux-là qui sont vos candidats 2025 par rapport à quoi ? ils ont quel âge vous avez quel âge ? vous ne pouvez pas poser ce débat là au sein des partis politiques pour dire mais nos aînés ont pris un certain âge commençons à réfléchir commençons à préparer l'alternance se fait déjà au sein des partis politiques même l'alternance se fait déjà au sein des partis politiques d'abord avant de dire l'alternance c'est d'abord au sein des partis politiques mais vous n'avez pas la notion de ça l'alternance il n'y a pas de notion de ça débat démocratique il n'y a pas de notion de ça au sein des partis politiques donc on est toujours surpris on est toujours étonné les choses nous tombent sur la tête et puis on court de gauche on fait du brique à braque chaque fois du brique à braque brique à braque à un moment donné la conscience doit nous amener à raisonner autrement à penser autrement à réfléchir autrement et à débattre autrement si pendant ce temps tout ce temps quand vous êtes restés à fatiguer notre pépé national déjà âgé qui a été un certain âge mais quand ils sont assis qu'ils s'en rendent compte ils disent tout le long parcours ça veut dire que tout le long de leur vie ils ont mené un combat politique rude et que les gens qui sont autour d'eux n'ont même pas compris qu'ils sont fatigués donc parfois ils sont assis ils vous regardent ADO 2025 PD 2025 Bago 2025 ils sont assis ils vous regardent ils se disent mais dans tout cela ils me suivent pourquoi eux-mêmes se posent la question mais sous cela ils me suivent pourquoi parce que vous ne débattez pas vous n'avez pas de vision ou pas de vision réelle il n'y a pas vous n'êtes pas beaucoup à avoir de vraies visions vous n'êtes pas beaucoup même à suivre leur vision vous êtes là comme ça vous êtes en tas comme ça vous n'êtes pas nombreux à avoir leur vision parce qu'ils ont compris que vous n'avez pas compris et ils sont en souffrance interne mais ils ne le disent pas et ils ont souffert vous savez la souffrance interne même tu même se disent mais le souci tu parce qu'il y a tellement de responsables il y a des choses à gérer tout vient à eux donc ça veut dire que vous ne pouvez rien gérer ils sont fatigués tout votre palable au sein du parti politique ça vient devant eux tout votre rourou ça vient devant eux mais ils sont vous avez quel âge ils ont ils ont quel âge vous avez quel âge donc à un moment donné réfléchissons un peu et je vais dire le décès l'arrachement cette déchirure que nous traversons qui nous traverse nous tous aujourd'hui que le décès d'aimer Henri qu'on a bédié doit être un enseignement pour chacun d'entre vous oui un enseignement pour chacun d'entre vous oui pour dire la mort est une évidence nul n'échappera à la mort la mort est une évidence il ne faut pas répéter les mêmes erreurs du passé ne répétons pas les mêmes erreurs du passé qui ont entraîné notre pays dans le chaos et ça depuis le mois de janvier dernier je vous parle de ça depuis le mois de janvier je parle de ça je dis je suis inquiète et les gens ça les amuse ils sont confortables donc ça les amuse mes frères et soeurs ils ne voient rien rendons hommage au président Henri Conan Bédier pour le service rendu à la nation oui rendons hommage au président Henri Conan Bédier pour le service rendu à la nation je voulais terminer sur un journal que j'ai publié sur ma page Facebook et le journal Le Monde dont le titre m'a je ne dirais pas agacée mais le titre m'a heurtée oui heurtée quand j'ai vu le journal enfin en ligne d'un correspondant indépendant du journal Le Monde en Côte d'Ivoire au Ghana et d'une jeune femme aussi qui est une correspondante du journal Le Monde en Afrique de l'Ouest qui est indépendante en ligne parce qu'il y a le journal Le Monde le journal Le Monde qu'on a on peint qu'il y a le journal Le Monde et puis il y a le journal en ligne donc ça dit c'est la plateforme en ligne donc il y a le journal Le Monde officiel et puis il y a la plateforme en ligne sur la plateforme ils ont mis je ne sais plus attendez je vais lire ce qu'ils ont écrit parce qu'il ne faut pas que je me trompe de leur titre je vais lire ce qu'ils ont écrit pour ne pas que je me trompe de leur titre oui c'est ça mort de l'ancien président ivoirien Henri Conant-Bédier chanteur de l'ivoirité et éternel Machiavel je trouve ça dégueulasse gros texte malsain irrespectueux vis-à-vis de la Côte d'Ivoire déjà oui je répète ce titre là je le trouve malsain irrespectueux mal propre vis-à-vis de la Côte d'Ivoire Henri Conant-Bédier n'est pas un simple citoyen lambda il a été ancien président de la République de Côte d'Ivoire et je vais rappeler à ces petits journalistes de gauche parce qu'ici en France on se connait oui on se connait ici en France ces petits journalistes bébés journalistes de gauche qu'on emmène en Afrique pour faire leur stage je vais parler il faut respecter la mémoire d'une nation il faut respecter le deuil d'une nation quand il y a un décès d'un ancien chef d'état en France et c'est que le président en exercice ses fonctions Emmanuel Macron décrète pour dire deuil national les journalistes africains n'écrivent pas ce genre de conneries il faut respecter le deuil voyez-vous c'est à cause des petits bémblins comme vous aujourd'hui la France a des problèmes en Afrique il faut respecter la mémoire il faut respecter la mémoire des bétiers il faut rendre hommage à Bédier on ne vous a rien demandé tu ne peux pas rendre hommage à Bédier tu fermes ton journal tu ne parles pas de lui oui tu ne parles pas de lui et ça je trouve cet article détestable oui détestable parce que vous voyez le jeu politique les hommes politiques font leur jeu politique ils utilisent la faiblesse des uns des autres ils en font leur communication politique à leur fin politique on parle de l'ivoirité autant de l'ivoirité quand on dit l'ivoirité Bédier à l'époque certainement je dirais à l'époque on n'a pas su expliquer sa vision qu'il voulait exprimer en l'ivoirité et donc ça a été un jeu politique que chacun s'est tiré pour pouvoir en faire son jeu politique malheureusement ce jeu politique a dégénéré et entraîné des choses pas catholiques dans notre pays sinon l'ivoirité c'est comme l'Amérique d'abord est-ce que ça veut dire que l'Amérique est Machiavel quand on dit le rêve américain ça veut dire que l'Amérique est Machiavel il faut respecter chacun nos problèmes internes encore on dit voilà laissez ça on va régler ça entre nous ça ne regarde pas quelqu'un mais aujourd'hui il y a un deuil national qui est décrété un ancien chef de l'état est décédé et la Côte du Voyant nous vous demandons de respecter ce deuil il faut arrêter il faut arrêter un peu l'Amérique même partout où l'Américain se trouve on le poursuit pour payer ses impôts en Amérique même s'il travaille dans un autre pays les Américains ne payent pas leurs impôts dans le pays ils payent ça en Amérique parce que c'est la préférence nationale l'Amérique d'abord le rêve américain l'Amérique d'abord c'est la préférence nationale je veux signaler à ces petits journalistes en France Emmanuel Macron vient d'annoncer la loi sur l'immigration si elle est votée ou pas il utilise l'article à 49.3 pour faire passer la loi sur l'immigration vous allez dire quoi la France c'est Machiavel la France c'est ceci la France c'est ceci il faut arrêter moi j'aime beaucoup la France et ça tout le monde le sait mais il y a certains comportements que certains petits journalistes apprentis journalistes font là c'est pas bon vous prêtez le flanc à ces imbéciles des panafricains aujourd'hui qui sont payés par beaucoup de lobbyistes pour déstabiliser l'Afrique noire et vous faites le jeu parce que surtout vous les journalistes des gauches vous faites ce jeu parce que vous vous êtes payé par beaucoup des gens des oncles vous savez dans quoi vous êtes et ça je vais parler de ça j'ai dit c'est dimanche on en parle ça va faire partie du sujet sur le Niger mes frères et soeurs c'était un peu un coup de gueule sur cet article sur ce titre il y a quoi à la Côte d'Ivoire il y a quoi à toute la nation ivoirienne à tous les Ivoiriens à la famille d'Henri Conlon-Bétier à son épouse à ses enfants à ses petits-enfants et à chacun d'entre vous je vous dis à dimanche on parlera de la situation au Niger au Niger merci de m'avoir suivi à très bientôt merci de m'avoir regardé cette vidéo